Bonjour à tous, petite vidéo ce matin, il est encore tôt, on le voit au ciel derrière qui n'est encore pas réveillé lui non plus. Juste pour partager avec vous, vous l'aurez bien compris, le but de cette vidéo et de ces vidéos en général, c'est de démystifier notre métier et de ramener au fait que ça reste un business, un métier d'entrepreneur qui a les mêmes règles, on va dire, que les autres métiers, que n'importe quel autre entrepreneur, preuve en est, hier on avait un rendez-vous avec une personne, on a quelques travaux à faire à la maison, enfin travaux de décoration surtout, puisqu'on avait racheté cette maison il y a maintenant 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, on a refait quasiment toutes les pièces sauf une, et donc le salon en fait, parce qu'on n'y passe pas spécialement beaucoup de temps, et puis également, donc on a fait tout l'extérieur, enfin tout l'extérieur, une grosse partie de l'extérieur, il en reste encore bien sûr la grange, et puis il nous reste un petit peu au niveau de la déco à l'intérieur, notamment au niveau des murs et ainsi de suite, du mobilier, qu'on souhaite changer. Et l'autre jour, en allant, en ennant mon fils chez le coiffeur, en sortant de là, il y avait dans le, c'était dans la galerie d'Hyper-U, une personne qui était là, qui avait loué un petit stand, et qui était là pour présenter son activité, et ce monsieur, quand je suis sortie pour un petit flyer, en me disant, bah, est-ce que vous auriez des projets prochainement, de travaux, de rénovation, dans votre habitation ? Et bah, je lui dis, bah oui, justement, je viens de voir une décoratrice intérieure, et c'était deux jours avant, donc oui, en effet, j'ai des travaux prochains, enfin des projets de travaux à faire, et donc il m'explique, en fait, il me dit, bah voilà, moi je suis indépendant, je n'ai pas de local, puisque ça me permet d'avoir des coûts plus bas, et ce qui me permet, bah, je vais directement auprès des personnes, donc c'est, j'ai pas de pignon sur rue, j'ai pas un local où je peux accueillir les personnes, mais l'avantage de ça, c'est que mes tarifs, et bah du coup, sont plus avantageux qu'un entrepreneur qui a en plus un local, un magasin, etc. Donc un showroom, etc. Donc, c'est exactement la même démarche que nous, quand on parle des enquêtes de rue, quand on parle d'aller au contact des personnes, de mettre des flyers, et ainsi de suite, de contact direct, bah là, concrètement, ce monsieur-là, il est menuisier, en fait, il fait des cuisines, il fait des meubles, des bibliothèques, il fait de l'aménagement intérieur, et il travaille en collaboration avec une société, avec laquelle il fait monter ses meubles, et ainsi de suite, où il prend des choses, des choses déjà toutes faites, où il fabrique lui-même selon, il retravaille certaines choses, mais en tout cas, bah, c'est comme nous, il travaille en collaboration avec une société, qui offre un excellent rapport qualité-prix, blablabla, exactement. La même chose que ce qu'on va dire, nous. Il va au contact de ses clients, parce qu'il a trouvé, bah, comme beaucoup de gens, et c'est exactement le même modèle économique que ce qu'est la vente directe, et bien, c'est-à-dire qu'il supprime certains coûts, pour justement avoir un rapport qualité-prix plus avantageux. Et il nous expliquait, il dit, bah, alors, par rapport à vos travaux, à vos rénovations, alors lui, c'est vrai qu'on le faisait venir, je dis, bah, c'est l'occasion qui a fait que je vous ai proposé de venir, mais idéalement, il faudrait qu'on se revoie une fois que nous, on aura fait le reste des travaux, puisque du coup, ça va venir s'insérer dans une pièce, dans une ambiance, et nous, on va refaire le sol, le plafond et les murs. Alors, donc, c'est vrai qu'après va venir le temps d'immobilier, c'est-à-dire le canapé, la bibliothèque, et ainsi de suite, donc, c'est vrai que c'était, c'est une rencontre un petit peu prématurée, mais j'ai dit, bah, c'est parce que l'occasion s'est présentée, et il nous dit, bah, vous savez, moi, je fais partie d'une association d'entrepreneurs, qui est connue dans le monde entier, et on est un petit peu dans toutes les villes du monde, et on travaille en réseau, il dit, moi, je travaille en réseau, parce que, eh bien, aujourd'hui, il y a que ça devrait, on est tous indépendants, on a tous besoin les uns des autres, et on partage, et c'est vrai qu'on essaye de, on essaye de, bah, de travailler ensemble, autant que possible, alors, il dit, moi, j'ai pas d'intérêt à ce que vous avez travaillé avec telle ou telle personne, il dit, maintenant, l'intérêt pour moi, c'est que si vos travaux voient le jour, eh bien, et arrivent à terme, eh bien, vous avez plus de chances d'acheter mon produit que, bah, que si j'attends que vous fassiez des choses de votre côté, et puis que, bah, je reste en retrait, en attendant que vous m'appeliez. Ce qui est complètement vrai. Ça montre quoi ? Ça montre que c'est exactement la même chose. Il a pas de local parce qu'il trouve que, bah, ça lui permet de réduire les coûts. Il travaille avec une entreprise référente qui lui permet d'avoir de la qualité garantie, d'avoir, voilà, d'avoir un meilleur rapport qualité-prix possible. Il fait lui-même sa publicité, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, il va au contact direct, il va auprès des personnes, il travaille par réseau, exactement comme nous, et il travaille avec les autres personnes parce qu'il a bien compris, bah, que c'était à l'intérêt pour tout le monde. L'autre chose, c'est qu'il a bien compris aussi que le suivi client, ou le suivi prospect, reste quelque chose de primordial. Il le dit lui-même, je vous le cache pas, moi j'ai pas d'intérêt que vous travaillez avec telle ou telle personne, par contre, effectivement, si je vous aide à avancer dans votre projet, alors vous avez plus de chances de revenir vers moi que si je vous laisse vous débrouiller tout seul. C'est exactement la même chose pour nous, quand on a un prospect, que ce soit un client ou quelqu'un pour l'activité, et bien très souvent on a tendance à lui dire, ok, je te propose ce truc-là, et puis si la personne donne pas suite, bah ça en reste là. De le jour, on peut plus, on peut pas faire de fonctionner comme ça, d'accord ? Il y a énormément de sollicitations de part et d'autre, et c'est un travail qui est intéressant aussi. Et ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce que, je parle de ces gens-là, et c'est tous des entrepreneurs, des indépendants, des gens qui travaillent comme nous, et en fait, il n'y a pas de différence avec ce qu'on fait nous. Nous, on est produit de santé, de bien-être, on propose une activité, ce qui est carrément génial, eux, ils le proposent pas, eux, ils disent, moi j'ai pas l'intérêt à travailler en réseau comme vous. Bah nous, on en a plus ou moins un, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce que rappelle Hélène dans sa vidéo sur l'utilisation des réseaux sociaux en local, et bien c'est l'interaction avec les autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, et bien vous devenez la référence dans tel domaine. Et ça, c'est important. Donc nous, notre rôle, ça doit être de devenir la référence dans les produits de santé et de bien-être, mais également dans le fait de pouvoir permettre à des personnes de lancer leur business, d'accord ? Donc quelqu'un qui cherche du boulot, quelqu'un qui a envie de compléter ses revenus, quelqu'un qui veut se réorienter professionnellement, qui sait pas vraiment dans quoi, et bien si vous devenez la référence auprès des personnes autour de vous, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, à chaque fois que les gens vont entendre parler, hop, ils vont les renvoyer vers vous. Ah ben moi je connais quelqu'un qui... Et ça, c'est en travaillant sur le long terme. Donc les prospects que vous avez, les personnes avec qui vous êtes en contact, toutes les personnes avec qui vous parlez, arrêtez de vouloir attendre des résultats immédiats. Les résultats, ils viendront avec le temps, et ça peut pas se faire en un mois. Donc il y a des personnes qui vont être prêtes tout de suite, et d'autres qui ne le seront pas. Maintenant, si vous continuez à travailler ça, et bien vous faites exactement la même chose que tous les entrepreneurs du monde font. D'accord ? Et très souvent, on dit mais nous, c'est plus... Nous ! Merci mon coq ! Vive la campagne ! Les entrepreneurs travaillent tous de la même façon, et c'est pas différent de ce qu'on fait nous. C'est pas plus dur... Il est d'accord. C'est pas plus dur, c'est simplement la même chose. Nous sommes des entrepreneurs. Alors bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Jouez le jeu des entrepreneurs. Vous êtes des pros, comportez-vous comme des pros. Bisous, bye bye, bonne journée.